L'hebdo des PME sur BFM Business. Notre invité Didier Bonnet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous recevoir, vous êtes le président de Style Project, un éditeur de logiciels de gestion pour le secteur de la construction métallique. Alors ma première question forcément, j'aimerais connaître les spécificités de la construction métallique, on en parle peu et pourtant c'est un acteur incontournable du marché. La construction métallique c'est avant tout un symbole, la tour Eiffel. Vous connaissez bien, construction en acier connue dans le monde entier. Maintenant face au béton et au bois, la construction métallique c'est avant tout un mode de construction qui est très ouvert, qui donne des possibilités architecturales presque illimitées. C'est un domaine technique qui se situe entre le bâtiment et l'industrie, qui permet de fabriquer en atelier et d'assembler sur un chantier des bâtiments qui peuvent être des stades, des gratte-ciels, la Freedom Tower de New York par exemple, des entrepôts, bâtiments industriels, pourquoi pas des habitations, des pylônes électriques. Tout ça est construit en acier dans un mode de construction très moderne, qui évolue en permanence, qui se modernise en permanence et qui est un bassin d'emploi aussi très dynamique actuellement. Et ça, ça n'est pas négligeable. Alors justement, Style Project, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aux acteurs de ce secteur d'activité ? On leur apporte en premier lieu une amélioration de leur efficacité. Nos logiciels leur permettent de perdre moins de matières premières, perdre moins de temps, livrer dans des délais qui sont ceux convenus dans les contrats. Ça leur permet d'améliorer la qualité de ce qui est produit. Donc c'est vraiment un outil d'optimisation de la production. Ça améliore la compétitivité, ce qui est dans un secteur qui est très concurrentiel et pas sans importance. Mais ensuite, la deuxième partie qui est aussi très importante, c'est de moderniser ce métier. C'est de leur importer des solutions mobiles sur tablette, smartphone, qui attirent les jeunes dans ce secteur, qui était un secteur un peu vieillissant et qui a repris un coup de dynamisme avec une nouvelle génération qui arrive, qui utilise ces outils-là et qui prend plaisir à travailler dans un secteur historique, mais très moderne. Mais toujours d'actualité ? Toujours d'actualité. Alors justement, vos solutions, comment est-ce qu'elles peuvent aider, mais très concrètement, les entreprises face à la crise sanitaire qu'on est en train de traverser ? Elle n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. La problématique numéro un, c'est la distanciation. Travailler à distance quand on construit un bâtiment, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc nos solutions permettent de travailler soit en télétravail grâce au logiciel. Ça permet également d'éviter d'avoir des documents papiers qui passent de main en main et qui véhiculent le virus potentiellement. Donc on numérise, on digitalise tous les éléments. On permet aussi de travailler, de suivre la production et de l'organiser à distance, sans avoir besoin forcément de se réunir, d'aller sur un chantier, de s'approcher des opérateurs et de créer du contact qui est, on le sait, ce qu'on doit absolument éviter actuellement. Donc on modernise le métier, on le rend plus mobile, on donne des outils qui évitent des contacts, qui évitent le mode traditionnel de la réunion de chantier un peu historique où tout le monde est collé sur le chantier. Et à partir de là, on arrive à lutter contre le virus et à continuer la construction. Et à continuer de travailler, à créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. En parlant de valeur ajoutée, vos projets de développement ? Alors les développements principaux, c'est d'abord d'aller vers l'industrie 4.0, la révolution industrielle numéro 4, en apportant des solutions de plus en plus mobiles, qui apportent de l'intelligence artificielle, qui apportent de la mobilité en toutes circonstances pour pouvoir travailler en n'étant pas forcément toujours au même endroit, toujours derrière un ordinateur, derrière un bureau. Ça c'est une première chose. Flexibilité donc. Voilà, flexibilité. La deuxième chose, c'est qu'on est une PME qui exporte le savoir-faire français partout dans le monde. On fait 75% de notre activité à l'international. Donc l'objectif est de continuer à développer au niveau international, sans oublier le marché français qui est capital pour nous, qui est le fondement de l'entreprise historique. Bien sûr, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Didier Bonnier d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de Steel Project dont nous venons de parler aujourd'hui.